Bienvenue les amis, Valve nous a fait très plaisir, très très plaisir avec 5 nouvelles maps. On avait depuis pas mal de semaines plein de fichiers cachés dans des mises à jour de nuit assez sombres et on avait donc des leaks comme quoi une opération devrait voir le jour. Et c'est encore le cas, mais en fait c'était juste qu'ils préparaient ce push très intéressant avec 5 nouvelles cartes dans 3 modes de jeu. Vous allez me dire vous, que vous en pensez de ces cartes là, si vous les avez appréciées ou pas. Moi je sais que j'ai live toute la semaine, beaucoup de personnes me disent qu'ils adorent ces nouvelles cartes et si elles vont faire partie officiellement du map pool. On va aborder le sujet également dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et dans les commentaires, dites-moi depuis quand vous êtes abonné à la chaîne. Même si vous vous abonnez tout de suite quand vous verrez ce message, je sélectionnerai quelques personnes qui remporteront des codes de 5€ pour vous acheter un petit skin, les roughs sur Skin Baron. J'adore les skins Counter Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze. Tu auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro Sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Concernant la mise à jour désormais et les maps qui ont été ajoutées, il y a deux maps qui ont été ajoutées dans le mode compétition. Donc ça c'est le 5v5 qu'on connaît tous, MR12 désormais, etc. Attention ce n'est pas disponible en mode première, le 5v5 officiel, etc. Les deux maps s'appellent Terra et Mills. Elles sont toutes les deux très jolies, il y en a une qui se passe en Grèce, etc. On va aller faire un petit tour dessus. Sachez que oui, c'est possible que ces maps fassent donc leur apparition de manière officielle et qu'elles soient jouées en major, en compétition internationale et ce genre de choses. C'est arrivé pour Anubis notamment. Anubis qu'on connaît aujourd'hui et qui est officielle et qui est jouée en tournoi professionnel. Elle a d'abord été ajoutée comme celle-là en compétitif, 5v5. Et ensuite, du jour au lendemain, Val va faire une mise à jour et dit, voilà, Anubis désormais, elle passe en officiel, c'est acté et donc tous les gros opérateurs, tous les gros organisateurs les ont ajoutés donc forcément à leur règlement et à leur compétition. ESL, Blast, Dreamac et j'en passe. Donc oui, c'est une possibilité. Néanmoins, Anubis avait été ajoutée dans un premier temps et mis officiellement donc dans le circuit compétitif, le circuit professionnel, plusieurs années après. Un an et demi, deux ans après, plus ou moins. Donc Terra et Mills, pour l'instant, c'est de l'élaboration. Voilà, on va récolter des données, voir déjà si elles sont city-sided, si elles sont appréciées par la communauté et ensuite peut-être envisager de les implanter dans le circuit professionnel. Dans le mode Wingman, Memento et Assembly, je ne sais pas comment vous voulez prononcer mais c'est Assembly, moi que je le dis. Dans le mode Wingman, donc deux nouvelles cartes également et la map légendaire Fight Pool Day, 1.6, Source et là je pense que ça va vous donner le sourire les gars parce qu'elle est de retour en mode course à l'armement. Donc c'est du deathmatch pour le moment. Mais j'aimerais bien qu'elle soit mise avec des modes un peu plus fun personnellement que Valve pourrait créer. On attend bien évidemment toujours l'apparition du Danger Zone, plein de nouvelles choses. Oui, on est très frustré par l'anti-cheat. Ça améliore un petit peu le netcode par-ci, par-là, les mouvements sont toujours très approximatifs. Il y a des problèmes, voilà. Mais prenons aussi ce qu'on a de positif. On voit que Valve poche un petit peu des choses à droite et à gauche pour faire plaisir à la communauté. C'est une très bonne chose. Dans cette mise à jour, on a eu également l'ajout de bannières de fin de game animée avec laquelle on vous célèbre et vous êtes récompensé d'une petite animation en disant que vous êtes le MVP côté CT comme côté Tero. On a des améliorations au niveau des options, du HUD, etc. La possibilité de caper vos FPS, notamment dans les menus. Il y a des personnes, selon les configs, qui ont des problèmes dans les menus parce que vous êtes en FPS 0 et donc vous avez 1000 FPS et ça va créer du shuttering, plein de bugs visuels, graphiques et ce genre de choses. Donc vous pouvez désormais, sur les menus, bloquer vos FPS pour tout simplement corriger ça. C'est une bonne chose, ça avance. Oui, je sais, on n'est pas parfait et on veut du mieux, surtout au niveau de l'antichit, on ne va pas se le cacher. Mais allez, hors antichit, qu'est-ce qu'on veut également ? Je pense que quand même le danger zone nous manque pas mal et pas mal de choses un petit peu à droite à gauche. Surtout, regardez également ce qu'a Push Valve récemment. La possibilité désormais de créer des clips et c'est directement dans Steam. C'est directement dans Steam et on peut donc clipper de manière très facile vos actions, vos moments fun, vos moments humoristiques, dégradants, humiliants, ce que vous voulez et les partager directement sur les murs Steam et ce genre de choses. Donc est-ce qu'on peut définir cela comme un mode social média ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un réseau social désormais Steam ? On a la possibilité de chatter les uns les autres, il y a des groupes, là maintenant on peut partager des médias. Je trouve que c'est pas mal ces ajouts-là. Et maintenant, direction Terra et Mills pour aller regarder un petit peu ce que j'en pense. Et surtout, dites-moi vous ce que vous en pensez. Toute la semaine, j'ai joué sur les live Twitch. Merci de me suivre sur Twitch les amis. Je compte sur vous si vous avez des primes, si vous avez des subs. N'hésitez pas à venir nous les offrir. Ça soutient bien évidemment mon travail. Et donc, beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous adoriez Mills. Je crois que c'est Mills que j'ai vu le plus souvent revenir. Nous voilà sur la première map. Et regardez comme elle est super jolie. Alors on est d'accord que ça, ça se passe en Grèce ça les gars, non ? Moi j'ai l'impression que c'est en Grèce. Santorini, tout ça, tout ça, non ? Ou peut-être que je suis fou. En tout cas, super, super, super jolie en fait. Très clair. C'est moins juste la colorimétrie un petit peu de la map. Je l'adore. Donc là, vous pouvez voir le mid avec une double porte, etc. Qui va rejoindre le BPA, comme vous pouvez voir. Donc il y a un peu de verticalité, il y a de la profondeur. On est toujours sur des maps un petit peu latérales. Mais on a des ponts, des connectors qui font penser un petit peu à Tuscan, Tuscan. Je ne sais pas comment vous vous le dites. Et qui mène de l'autre côté, de l'autre bout de la map. Donc moi, ça me fait penser un petit peu à Tuscan, ce petit passage. Pour ceux qui connaissent. Mais j'adore la map. Alors c'est une map très technique quand même celle-ci. Vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de verticalité. Des niveaux de hauteur différents. Avec des lignes. Donc ça, c'est le mid côté terreau. Là-bas, c'est le mid côté CT, les amis. Et vous voyez, il y a des petits connectors pour rejoindre un petit peu à droite, à gauche. Pour rejoindre donc le BPB. Et il est là, le connector. Voilà, avec encore une fois une double porte. Vous voyez bien qu'il y a des superpositions quand même de niveaux. Des petits soundbags dans lesquels on peut jouer un petit peu. Des lignes headshot. Et donc le BPB. On est au-dessus, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte-là ? Alors moi, je la trouve quand même très technique, les refs. Je la trouve technique et pas forcément accessible à tout niveau. Même si les nuls qui joueraient entre eux, ils aimeront peut-être la map. Là, c'est quoi ? C'est un phare, non ? Un phare, un moulin ? Je ne sais pas. Moi, j'aime bien la carte. Honnêtement, j'aime beaucoup la carte. Mais celle que je préfère, c'est la prochaine. C'est Mils. Nous voilà donc sur Mils, qui est une map beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Et qui, elle, je pense, peut être intégrée compétitivement. Si vous me posez la question, entre les deux cartes, Terra et Mils, autant Terra, je la trouve visuellement magnifique, etc. Mais très technique, beaucoup de zones un petit peu fermées, ce genre de choses. Alors que celle-ci, regardez un petit peu la carte. Je vais me mettre au centre de la map. Et vous allez voir que elle peut vraiment, 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 vraiment jouer en compétition, celle-ci. Elle a un mid qu'on voit sur Mirage, qu'on voit sur Cache, qu'on voit vraiment sur pas mal de maps. Comme vous pouvez voir, là, c'est le mid. Déconnector. Celle-là, c'est vraiment CS-like avec tous les codes. Un mid, un BPB, un BPA. Deux petits connecteurs assez fermés. Alors, ouais, il y a des petites lignes, mais ça, c'est le spawn. Donc, on s'en fiche un petit peu. Mais, donc là, on se retrouve sur le BPB. Comme vous pouvez voir, très facile. Voilà, avec deux zones, deux zones à défendre sur le BPB. En face, là-bas, et le mid, le mid to B qui peut arriver. Et sur le BPA, un connecteur pour aller défendre. Et là, on est sur le BPA. C'est une map qui est très grande. Donc, les temps de rotation vont être quand même assez long. C'est pour ça que moi, je pense que c'est une map un petit peu à la Cache, à la Cubblestone, D2 aussi. Et voici le BPA. Avec trois checkpoints à défendre, bien évidemment, quand on est CT. Donc, ça peut venir d'en face, ça peut venir de là-bas. Et si ça s'est infiltré dans le mid et que ça arrive par le connector, trois zones. Donc, toujours trois zones en A, deux zones en B. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Parce qu'en niveau d'architecture, elle a l'air quand même un peu complexe. Parce que c'est des lignes que vous ne connaissez pas, peut-être au premier abord et tout. Mais moi, je pense que Mills peut vraiment faire son intégration dans le map pool officiel, sur le circuit professionnel. Et là, on est déjà dans le mid. Donc, elle n'est pas très compliquée. Il y a vraiment le mid qui est très fort sur la carte et qui va donner des accès au BPB, au BPA. Je préfère Mills en tant que compétiteur. Je pense qu'elle peut vraiment faire son intégration dans le circuit. Esthétiquement et visuellement, Terra est une masterclass. Moi, c'est ce que je pense. Voici donc la mise à jour que nous a donnée Valve. 5 nouvelles maps dans 3 modes différents. Five Pool Day légendaire qui revient, mais c'est que dans des modes fun. Donc, j'espère qu'elle sera intégrée dans un truc un peu plus... Comment dire ? Jouissif, parce que là, personne ne fait du course à l'armement. Rassurez-moi, vous ne jouez pas en course à l'armement. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada